Salut salut ! Je joue contre Serge 76, c'est 1742, donc ça c'est une défense moderne en fait. On va jouer comme ça sur E4, vu qu'il me laisse le centre. Ensuite, mon idée c'est de jouer ça, de gros roquer et d'attaquer avec H4. Ça m'a souvent donné des super bons résultats. Est-ce qu'il n'est pas en train de me jouer une défense de Hippopotame où il veut mettre C2 qui allait ici et s'en fout là. Alias méthode Ruiz. En quel cas j'aurais préféré avoir mon pion en C4. Je pense que cette idée reste valable. Ok donc non. Après l'idée, c'est un grand roc lui aussi. Je suis sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de profiter du fait qu'il n'a pas encore roqué pour essayer d'ouvrir la position ? Si je joue ça, il va faire un grand roc lui aussi. Il va faire un grand roc lui aussi, je suis sûr. Alors, est-ce qu'on va sûrement échanger ? Ça peut être que bien. Si on n'échange pas, ça veut dire qu'il bouge son cavalier. Je vais essayer de le mettre là. Moi ça m'aide d'ouvrir la position. Ouais. On va essayer de profiter du fait qu'il n'est pas encore ranké. Ah oui, alors c'est une partie qui est en 10 plus 0 donc faut pas que je traîne trop. Je garde l'avantage autant. C'est moi qui ai choisi la cadence en plus et j'y pensais déjà plus. Alors j'aimerais bien peut-être ouvrir la colonne E. même. Mais il pourra toujours bloquer comme ça. Quoique ce qu'il y a mon pion, il pourra bloquer comme ça. Hum, ça marche peut-être en fait. Pion prend. Le cavalier va quelque part. Après il faut quand même deux coups pour l'embêter vraiment. Il a le temps de roquer entre les deux coups. Ou alors mettons Fou G5. Il peut encore faire F6. Ah oui, mais là j'ai Dame Toureux là. C'est compliqué. Fou ici, je prends le fou. On va le faire. Au départ je voulais y aller avec le calais parce que c'est vachement bien. Il a attaqué la Dame et il a attaqué C7. Je pense que du coup ça forçait Dame D8. Donc c'était vachement bien. Après j'aurais sûrement, je vais Fou G5 quand même. Tour 1, ça marchait peut-être aussi bien. Alors, c'est vrai qu'il peut jouer ça. Donc si je fais ça, c'est F6. Et si je chasse le cavalier tout de suite. Fou G5, F6. F4. En fait, il a tout simplement rebloqué la colonne E. Donc je pense qu'il faut juste que je le chasse. J'avais très envie que la colonne E s'ouvre. Ok. Comment faire pour qu'il n'y ait pas le temps de roquer ? Je ne peux plus faire Fou G5. Je peux peut-être... Je peux faire ça. Parce que là, j'ai Daxon Fou qui n'est pas défendu. Et je menace de jouer Tour E1. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si je joue Tour E1 tout de suite, on peut quand même jouer ça. Donc, il faut que je reprenne d'abord. Je pense que je suis passé à côté de quelque chose quand même. On va prendre avec le cavalier, ça aurait été sûrement beaucoup mieux. Voilà, maintenant, c'est un peu tard pour jouer Tour E1. Ah, mais je peux jouer ça aussi. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée de roquer au final. Il y a une masse de math en 1 qui n'est pas si simple que ça apparaît. Alors, si le Fou s'en va... Échec qui vient là. Je gagne au moins B7. Tour E1 est toujours possible. Est-ce que je ne peux pas essayer de... Là, je vais finement et... De faire Fou B5. Enfin, puisque là, ça menace math à nouveau. Donc, Fou B5, C6. Quasiment forcée, je pense. Et si je prends, il reprend. La Dame est attaquée. La Sienne est défendue. Échec. Il vient là. Et je crois que c'est math. Fou B5. C6. Quasiment forcée, je pense. D prend C6. D prend C6. Après, il n'y a plus grande menace de math. Puisque... Et ça lui donne la case C7. Mais bon, si Pion prend... Et si Pion prend... Là, j'ai échec, je disais. Et si Roi C7 ou Roi D7... Je viens là. Alors, s'il est en C7, il peut encore venir là. Après, je manque à l'air qui arrive. J'ai toujours mon Fou Kidd là. Donc, il s'en sort pas. Ok. Et là, il n'a pas d'échec parce que c'est contre lui. Et puis, même s'il avait géré en B1, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Alors, si je joue ça d'abord, est-ce que c'est utile ? Il vient là. Non, mais c'est pas bon. Moi, je pense qu'il ne peut pas reprendre. Mais s'il ne reprend pas, qu'est-ce que je menace concrètement ? Je passe de venir là. Et donc, le Roi masque la défense du Pion. Et je viens là. Et c'est math. Donc, j'ai un math en 2 là. Je menace un math en 2. Donc, comment il le défend ? Je disais si. Il prend là. Et je crois que ça ne défend pas. D'ailleurs, je peux aussi essayer comme ça. Je pense que ça, c'était math. S'il l'avait pris. Il ne l'avait pas pris. Donc, si je fais échec. Qui sont l'idée ? C'est qu'il revient bloqué avec la Dame. Est-ce que je peux faire Pion-Prend ? Bah oui. Parce qu'il n'y a pas Dame-Prend. Elle est clouée. Donc, Pion-Prend. Il vient là. Après. Sa Dame est là. Donc, je ne peux pas faire promotion. Mais je peux faire Dame A5 échec. Ça doit marcher, ça. Je n'ai plus trop le temps de calculer jusqu'au bout. Ce n'est pas ça que je voulais jouer. Je suis con. Je voulais mettre ma Dame d'abord. Ah, mais je peux jouer ça. Ok, c'est pas mal. Je gagne la Dame en fait. Ça, ça arrive de temps en temps. On calcule une combinaison. On conclut qu'elle est bien. Et on se trompe dans le premier coup de la combinaison. Par chance, ça marche aussi. Peut-être même que c'était encore mieux en fait. Alors, est-ce qu'on peut... Même question. Est-ce qu'on peut essayer de la jouer plus finement que juste prendre la Dame ? Je n'ai pas trop le temps, mais bon. Par exemple, si je fais échec, on ne peut pas prendre là. C'est ça mon idée. Donc, il est obligé de venir là. Et donc après, je gagne la Dame. Gratuitement. Ou alors, je fais échec. En tout cas, c'est encore mieux. Je ne gagne même pas la Dame contre le fou. Je gagne la Dame sèche, on va dire. Il va falloir que je me dépêche de finir la partie. Il reste une minute 32. Alors, échec. Ça, ça ne mène peut-être pas à grand-chose quand même. Bon, il est abandonné. On m'attend six coups. Tiens, qui commence par fou-prend. Étonnant, ça. Ce n'est pas le coup qui m'était venu à l'esprit, mais c'est vrai que ça menace Dame ici. Je pensais juste Dame-prend-ici. Après, il va y avoir plusieurs moyens de conclure, mais bon. Ça ne peut pas être mauvais. On m'attend 11. J'ai tout le temps d'amener encore plus de pièces. Il ne peut rien faire. Et le mat en six coups. C'était ça. Ah, c'était avec le cavalier. Oui, ce n'était pas si simple. Donc, une belle partie. Encore une fois, sur le thème de l'avantage de développement, on va dire. Il a joué beaucoup de coups avant de pouvoir roquer. Là, on a joué cinq coups. Moi, je peux déjà roquer. Bon, c'est vrai que je vais F3 d'abord. Ensuite, j'ai roqué. Et là, il est encore à deux coups du roc. Donc, c'est le moment de faire tout péter. Parce que si j'attends encore un coup, je pense que c'est complètement égal, non ? Le blanc a encore un avantage. C'est vrai que j'ai un centre de malade aussi. Je n'ai pas que l'avantage de développement. Donc, il a joué ça et là, j'ai eu la bonne idée de vouloir tout faire péter. C'était effectivement bien de prendre luck le pion, finalement. Merce, pardon. J'ai pris avec le cavalier. Je disais, il va jouer Dame D8. Et après mon idée, c'était quoi déjà ? Parce que fou G5. F6. Qu'est-ce qu'il se passe après F6 ? Qu'est-ce que je suis en train de rater là ? Ah ! C'est malin ça, de mettre la Dame en face du fou. Bizarre quand même. Donc ouais, prendre le pion. L'idée de jouer sur la cone E était bien en fait. Malgré le cavalier qui est venu me bloquer. Ça aurait été plus violent de mettre la Dame ici. Pour ensuite menacer une double attaque. Et Roi F8, si c'est le meilleur coup, c'est quand même pas bon signe. Et c'est étonnant que Rock soit un bon coup. Parce que qu'est-ce que ça change par rapport à la partie ? Ah, il force l'échange des Dames parce que le cavalier est ici. D'accord. Donc, attendez, je reviens en arrière. J'ai sorti mon cavalier parce que je voulais défendre la case E1. Une fois qu'il Rock, il est mort. Là, les Blancs ont un avantage mais là, les Blancs sont gagnants. Complètement gagnants même. J'ai commencé par Tour E1, apparemment il aurait été encore mieux. Déjà la plus 7. Donc là, c'est... C'est vrai qu'il aurait pu jouer C6 ou C5 dès maintenant. Et là, Matan 4, j'ai pas vu de Matan 4. Donc, il fallait que je commence directement comme ça. On va essayer de le calculer. Dame A8, Roi D7. Donc, je suppose Fou B5. Sans doute. Ah, c'est toujours la même idée en fait. Puis on prend Échec. Mais s'il va là. Je peux encore prendre Échec à la découverte. Grâce au Fou, ok. Mais attendez, j'ai déjà fait 4 coups, non ? Dame A8, Roi D7. Fou B5. Ça fait 2. 3. Et s'il va là... Attends, je sais plus où j'en suis. Non, parce qu'il est pris là. 1. 2. Donc, 1, 2. Bloquer avec le pion. 3. Sinon, on va finir là. 1. Ah bon. Bon, on s'espère qu'il ne va pas y passer la nuit. Ah, l'idée c'est qu'on prendra le fou. Il faut contrôler la case. Ok, oui. Effectivement. Et s'il prend le fou, on a quand même le même math. En prenant du pion, je n'arrivais pas à trouver le math en 4. Bien sûr, on continue à gagner largement. Mais là, je ne voyais pas de math en 4. J'étais allé jusque là dans mes calculs. Mais là, c'est math. S'il prend, échec, math. C'est un beau motif. Le pion qui contrôle cette case-là. Et les pièces noires qui bloquent le roi. Et s'il allait là... C'est plus simple. Ok. Une belle partie, 22 coups. Merci à tous les amis. A bientôt. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021